Scar avant d'être l'oncle l'ennemi de Simba était l'ami puis le frère de son père Mufasa. Il portait le nom de Taka et devait devenir le roi de la vallée des lions. Cependant son histoire a pris une tournure bien différente allant jusqu'à devenir l'ennemi de son frère ami Mufasa et de recevoir une cicatrice qui lui a causé potentiellement ce changement de nom. Et si je vous disais que le lion qui lui a fait cette légendaire cicatrice n'était pas Mufasa le roi lion, est-ce que vous me croiriez ? Eh bien oui parce que tout laissait penser que c'était Mufasa lors du premier volet du roi lion et pourtant un autre représentant au trône portant le nom de Kiros a plus de chances de lui avoir fait et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je suis l'autre du lutte de vert et on va revenir sur l'histoire du roi lion ou plus précisément du précédent Mufasa ainsi que sa relation avec Taka donc on va vraiment se centrer sur Taka comme vous l'avez compris. Il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal d'informations qui ont pop d'une certaine manière lors de la sortie du second trailer et je pense qu'il y a quand même anguisse ou roche et pas mal de choses à décrypter. Bien évidemment, donc voilà j'espère que vous êtes bien installé parce qu'on va revenir sur vraiment l'existence même, la création de Scar et je pense que ça va être super intéressant. Accrochez-vous bien quand on est parti pour l'univers du roi lion. Let's go ! Déjà, répondons à la question simple, qu'est-ce qu'il se passe dans Mufasa le roi lion ? Donc ce film c'est un préquel, c'est-à-dire qu'il se passe avant les événements du roi lion ou même, j'ai même une suite d'une certaine manière parce que ça se passe également après. Donc je vous explique, en gros on va suivre Kiara, la fille de Simba et Nala, donc Simba qui est devenu le roi lion après avoir battu son oncle ennemi, encore une fois Scar. Il y a également Timon et Pumba et ces trois personnes, ces trois animaux vont écouter l'histoire du bon vieux Rafiki qui va leur compter les aventures de notre bon Mufasa. Et donc, vous l'avez compris, il se sera centré sur ce dernier, son ascension au trône pour devenir le roi lion parce que de base, Mufasa, c'est une sorte de vagabond. Il a perdu ses parents qui s'appellent, d'ailleurs comme vous pouvez le voir dans la description des différents trailers, donc ses parents qui s'appellent Afia plus Masego, je ne sais pas comment il les a vraiment quittés, il faudra que je vous explique un petit peu tout ça d'ailleurs à un moment ou à l'autre, petit teasing. Et à un moment, il sera récupéré et sauvé par Taka qui représente le prince et le futur roi des lions. Donc on suppose que c'est la vallée des lions, ils n'ont pas précisé exactement, vu le titre plus tard de Mufasa, on peut se dire que c'était ces terres qui revenaient de droit à Taka, c'est le fils de deux lions, donc Obasi, qui est le potentiel précédent roi lion, même si ça n'a pas été précisé directement, ainsi qu'Affia, sa petite maman qu'on a pu voir également et qui était plutôt en mode, on laisse Mufasa de côté. Bref, il le recueille quand même, on les voit grandir ensemble, donc Mufasa et Taka, et devenir frère, Taka qui est présenté comme très gentil, donc à voir ce que ça va donner, bien évidemment. Donc tout se passe bien jusqu'au moment où le terrible lion Kiros vient troubler cet équilibre. Parce que oui, il y avait un lion blanc, un lion blanc qui était là pour un peu rabattre les cartes, et il semble qu'il ait vraiment cette volonté d'obtenir le trône. Et au cours de ce projet, on va bien voir comment Mufasa va passer d'orphelin vagabond à roi, et du côté de Taka, on va voir comment il va passer de prince, puis récupérer son nom Scar, ou peut-être même pas dans cet ordre-là, et perdre son titre. Mais du coup, comment il a eu cette fameuse cicatrice ? Parce que je vous traduis si vous n'avez pas la signification même, mais Scar en anglais ça veut dire cicatrice, et donc il porte le nom de sa cicatrice qu'on lui a faite. Mais du coup, d'où vient-elle ? Dans comment on nous l'a présenté, même je dirais plus précisément dans The Lion King, dans le film Le Roi Lion, donc là on va se baser plus sur la version live action, parce qu'il y avait quand même un petit peu plus d'infos, et puis c'est celle qui est directement liée au futur film Mufasa Le Roi Lion. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on sait quand même peu de choses, dans le sens où on avait un petit échange au début du film, lorsque Scar et Mufasa discutent, discute, discute, il me semble qu'il y a Simba à ce moment-là, donc vraiment au tout début, et on sait que les deux se considéraient comme des frères avant, même si on n'avait pas eu vraiment de dépiction à base de flashbacks ou je ne sais quoi, mais on savait que les deux s'appréciaient un petit peu, a priori c'est comme ça qu'on le supposait, on pouvait même se dire, enfin, on pouvait plus se dire même que Scar détestait son frère depuis le début, mais ce qui n'était pas du tout le cas pour le coup, et justement, Scar disait à son frère que ce temps où il se considérait comme tel, eh bien, il était bien révolu, surtout qu'ils remettent en avant un moment où Scar a tenté de défier Mufasa, potentiellement pour devenir le roi ou pour conserver son titre, parce qu'on ne sait même pas encore comment ça se fait que Scar a perdu son titre en tant que futur roi des lions, peut-être qu'il a fait une dinguerie, bon, ça j'en ai parlé également sur la chaîne, mais voilà, est-ce qu'il a perdu son titre en mode à cause d'une démocratie, loi du plus fort, est-ce que Mufasa pouvait plus s'apporter aux lions, ainsi qu'aux différents peuples de la vallée des lions, là, encore une fois, ça reste un peu un mystère, on peut se douter qu'il y a eu un rabattement de cartes qui a fait que la haine de Scar s'est développée, et même si cet échange, il laissait supposer que c'était bien Mufasa qui lui avait fait la cicatrice à Scar, car on peut aussi se dire que c'est un autre lion qui est arrivé et qui a inculqué une leçon terrible à notre bon petit Taka, jusqu'à lui faire cette fameuse cicatrice au visage, et on peut se dire du coup que c'est le lion Kiros, qui est une énorme menace pour le peuple des lions auquel fait partie Mufasa, ainsi que Taka. Mais du coup, qui est-il ce petit Kiros ? On en sait quand même un petit peu par rapport à tout ce qui nous a été montré, on sait que c'est quelqu'un qui est présenté comme voulant à tout prix avoir le trône, il a une énorme fierté qui va l'emmener jusqu'à défier toutes les personnes, tous les animaux qui se mettront en travers de son chemin, et notamment les lions qui font partie de la famille de Taka, et comme il s'appelle Mufasa, je ne retrouve plus le nom du personnage principal du film, c'est super ! Et donc on a bien vu qu'il avait toute une armée de lions, pas à sa merci, mais sous sa botte, et que justement, il avait quand même une sacrée force de persuasion pour recruter des gens avec lui, et que c'est dans sa volonté, donc Kiros, il va chercher à éliminer toute la famille de sang royal, donc en passant par les parents de Taka, ainsi que ce dernier, pour en fait éliminer toute concurrence potentielle. Donc ça fait partie de la question auquel il faut que je réponde dans la vidéo, bien évidemment. Pourquoi Kiros aurait fait la cicatrice de Taka ou de Scar, si vous préférez ? Eh bien en gros, il y a encore une fois plusieurs possibilités, parce qu'avec sa volonté d'éliminer la famille royale, on a justement dans le trailer quelque chose qui nous laisse penser, que le petit Kiros, il était en train de lâcher un coup, mais un coup terrible venant de sa patte droite ou gauche, je crois que c'est la patte droite, mais j'ai un petit doute, avec l'image qui est encore un petit peu floue dans ma tête, et on a l'impression qu'il allait mettre un coup fatal, et qu'ils ont bien mis l'emphase sur ce coup-là de manière assez rapide, dans ce second trailer, mais on voit quand même qu'il est là en mode, c'est bon, je vais lâcher un coup terrible, on peut se dire que c'est notre petit Taka qui va le recevoir de plein fouet, soit pour lui inculquer une leçon très forte de la part de Kiros, qui est, voilà, c'est moi le plus fort, c'est pas un faible comme toi, Taka, de récupérer le trône, ou même ta famille qui a perdu contre moi, parce que je pense évidemment que Kiros va réussir à éliminer les parents de Taka, et aussi les parents adoptifs de Mufasa par la même occasion, d'où ce petit lien, et en ce faisant, il va tenter de finir Taka, et Taka va réussir à survivre, par je ne sais quel moyen, mais regarder quand même une marque au visage, pour lui dire vraiment, là tu vois, c'est bon, c'est bon mon pote, tu peux dégager, je suis le boss, qui peut aussi représenter une seconde possibilité, dans le sens où, comme il s'appelle-t-il Kiros, il va, en faisant cette cicatrice, il va le laisser en vie pour lui montrer que c'est lui le boss, t'as beau être un petit lion de je ne sais quoi, tu ne peux pas rivaliser avec mes troupes, j'ai une puissance de ouf, et puis t'as bien vu que j'étais plus fort, que j'ai buté tes parents, etc. Maintenant, il faut bien que tu comprennes, que celui qui gouvernera, quelles que soient les règles que tu mets en place, quelles que soient les anciennes histoires, ou je ne sais pas quoi, c'est toujours le lion le plus fort qui domine, ce n'est pas parce que tu as du sang royal, ou je ne sais pas quoi, que tu seras le boss, et cette leçon, je pense qu'elle va rester inconsciemment dans la tête de Taka, jusqu'au moment où, évidemment, Mufasa va lui piquer son trône, sans potentiellement le vouloir, je pense qu'il va être élu, de certaines manières, comme je le disais précédemment, parce que ça me paraît assez bizarre, que ce soit, évidemment, Mufasa, qui ait tout fomenté pour récupérer le trône, oui, ça peut être une des autres raisons, qui pousserait Kiros, à faire cette cicatrice à Asuka, mais également, on peut se dire, que la troisième possibilité, qui paraît un tant soit peu paradoxale, c'est que Kiros, il va tenter de recruter Taka, en mode, d'accord, toi, tu es le gars avec du sang royal, ou je ne sais pas quoi, mais tu vas bien comprendre, encore une fois, que c'est moi le plus fort, donc maintenant, tu vas travailler pour moi, et tu vas être avec moi, être un de mes soldats, et il va falloir que tu retournes contre ton frère, si tu veux protéger ta famille, peut-être qu'il n'aura même pas tué ses parents, tout un, enfin, comme quoi, il va fomenter tout un petit plan, pour mettre le prince à sa botte, même si on peut se dire que Kiros, n'est peut-être pas tant un manipulateur que ça, bien qu'on ne le connaisse pas tant que ça, mais ça peut être aussi, une manière d'agir, et qui ne serait pas, totalement idiote, pour ceux qui voient un peu, le délire avec One Piece, pour moi, Kiros, là, il représente un peu l'équivalent d'un Kaido, donc Kaido, qui est un des quatre empereurs de One Piece, un des personnages les plus puissants de tout le manga, et son petit délire, c'était qu'à chaque fois qu'il affrontait un nouveau venu, il lui laissait deux choix, si je ne me trompe pas, c'est soit, tu me rejoins, et donc tu travailles sous mes ordres après ta défaite, soit, je te tue, toi et tout ton équipage, et c'est ce qui est, enfin, on a vu quand même qu'il y a quelques pirates, justement, qui l'ont rejoint de cette manière-là, et on peut se dire que Kiros voudra faire la même chose avec Scar, et qui est Itaka, et que ça va donc bien évidemment mal tourner avec cette petite cicatrice, qui lui fera avant ou après, là, reste le mystère, mais bon, vous devez vous demander du coup également, pourquoi, ce ne serait pas Mufasa qui lui fera cette cicatrice, par rapport à tout ce qui nous a été disé, disé, pardon, réussissons toujours à parler, et bien, c'est d'une manière assez simple que je vais vous expliquer tout ça, parce que c'est Mufasa, comme on nous l'a présenté, et je pense que ce n'est pas le cas, je pense que ce n'est pas le cas, n'importe quoi, le gars m'énage tous les mots, je pense que c'est le cas, c'est quelqu'un qui est, c'est un lion qui est droit, il a des valeurs, il a des valeurs, il essaiera toujours de protéger les plus faibles, il essaye peut-être également, lorsqu'il est plus jeune, il est peut-être un petit peu impétueux, il est un peu trop sûr de lui, où il veut à tout prix se battre, ce qui va peut-être aussi être une des conséquences de la blessure au visage de Taka, et même s'il y a eu ce petit moment où on nous a expliqué qu'il y avait un défi entre les deux lions, ça me paraît quand même chelou que pour lui inculquer le son, le petit Mufasa, il prenne sa griffe et il griffe son frère, même lors d'un combat, il sait qu'il est le plus fort, il va faire attention à son frère, il va le blesser peut-être physiquement, mais pas de là à lui faire une marque au visage à le vitaméternam pour lui rappeler sa trahison, mais s'il est amené à le faire, ce sera terrible par rapport à la vision que nous on aura de Mufasa, ce qui pourrait être d'autant plus intéressant, on ne va pas se mentir par rapport à tout ça, mais je le vois mal faire ça en tant que vraiment lion qui a des valeurs et lion qui ne veut pas faire du mal à des personnes qui ne le méritent pas. Donc oui, après, si c'est le cas, ça voudrait dire que toute l'origine de la haine de Taka vient de là, et ça pourrait justement justifier toute l'intrigue qu'il y a dans le roi lion et nous expliquer un peu pourquoi ça s'est fait comme ça, et puis bien sûr, il y a le côté voler le trône de son frère, donc Mufasa qui vole le trône de Taka, même si ce n'était pas forcément son choix. Après, voilà, reste à voir comment vraiment ça va se goupiller, mais il y a quand même pas mal de choses à attendre de ce petit Mufasa le roi lion qui va peut-être péter tous les scores. En tout cas, j'espère bien parce que l'intrigue et l'histoire a l'air quand même pas mal. Donc à voir. En tout cas, si vous voulez plus de précisions concernant le méchant du coup de Mufasa, le roi lion appelé Kiros, j'ai fait une vidéo expliquée, explicative qui est juste ici. Et si vous vous demandez d'où vient plus précisément encore une fois la haine de Scar envers Mufasa, eh bien, j'ai fait une vidéo juste là. Voilà, c'était du Ludoverse. On n'arrive plus à parler. Je vous dis à la prochaine. On est toujours sur l'Arc Espagne. Ça se finit bientôt. Salut !